Alors, ça m'a appris deux choses, peut-être au niveau personnel. Je suis professeur d'histoire-géo et dans les cours d'éducation morale et civique, on doit faire débattre les élèves et leur apprendre à ces techniques-là, à s'écouter, progresser ensemble. Et c'est un exercice qui m'avait toujours fait peur. Je trouvais plus simple pour un prof de faire des cours magistraux. Et grâce à ça, j'ai observé un petit peu comment vous nous avez fait parler, comment vous nous avez fait émerger des idées. Et c'est des choses que j'ai réactivées avec les lycéens. Et ça a bien fonctionné autour de réflexions sur ce qu'il faudrait changer dans notre lycée, comment mettre en place le développement durable à l'échelle locale. Enfin voilà, techniquement, personnellement, ça m'a aidé. Après, dans le village, pour l'instant, je dirais que c'est qu'un début. Ça nous a appris à débattre avec les quelques personnes qui étaient motivées et qui ont saisi l'information dès son départ. Ça a permis de faire émerger quelques idées pour l'instant. Et il faut voir si d'autres personnes veulent participer. Je dirais qu'à l'échelle du village, c'est qu'un début. Ça m'a appris que les gens, s'ils ne se connaissent pas, finalement, chacun reste dans son coin. Mais que quand il y a une opportunité, les gens, finalement, sont encore prêts à vouloir se mettre ensemble pour faire bouger des choses. Alors le projet celui-là, c'est un petit peu le point de départ de notre initiative au niveau de la commune. Parce qu'en fait, on n'était pas vraiment, comment dire, on a vu un peu comment on pouvait procéder en montant un peu notre projet. Parce que pour l'instant, nous, c'est l'état de projet. On a vu un petit peu comment échanger dans un groupe. Déjà, ça, c'était important parce que ce n'est pas toujours évident de communiquer dans un groupe. Des fois, souvent, les gens, tout le monde veut prendre un peu la parole en même temps. On ne s'écoute pas forcément. Donc ça, ça nous a beaucoup appris. Après, au niveau des... Nous, on n'a pas encore de projet particulier en place au niveau de la commune. Mais notre gros projet, nous, c'est de... En avant-première, c'est de créer un collectif. Donc ça, c'est presque fait. Donc voilà, nous, le solucratie, ça nous a un peu appris à nous structurer, à nous écouter, à voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que les gens, oui, s'écoutent surtout. C'est ça qui est important dans un groupe. On m'a appris que quand on est déterminé, on peut faire des choses. Et donc, au lieu de rester chacun dans son coin à s'angoisser sur l'avenir, on peut se mettre ensemble et proposer des choses, faire des choses concrètes et faire avancer. Voilà. Alors, ce projet m'a beaucoup appris, ne serait-ce que d'aller vers les autres, se dire que c'est possible de faire des projets ensemble, notamment comme le collectif citoyen et donc la journée d'aujourd'hui, qui rassemble toutes les associations et qui va permettre au collectif citoyen de connaître d'autres personnes que le petit groupe que nous sommes. Alors, ce que ça m'a appris, c'est que le fait de se réunir à plusieurs autour d'une table et discuter des idées, des problématiques, il n'est pas forcément besoin d'avoir des connaissances, des compétences, mais c'est le collectif qui va mettre en œuvre de l'intelligence collective et qui peut faire remonter, enfin, aller assez haut, en fait, dans la résolution des projets. Ben, plein de choses. Déjà, qu'on pouvait mener à bien des projets. Quoi que ça, je le savais déjà parce que j'ai déjà mené des projets sur la commune. Mais que voilà, qu'on pouvait faire des choses, qu'il était possible de faire des choses. J'étais très étonné que les gens soient intéressés à ce point-là de participer. Alors, la collecte d'informations, au niveau de la commune, ça a été un peu compliqué, je pense. Les gens n'ont pas trop bien compris ce qu'était celui de Crassi. Il y a eu des démarchages, il y a eu des flyers qui ont été distribués, mais je pense que ça a été mal, les gens n'ont pas bien compris ce que c'était. Ça a été un peu, enfin, nous, c'est le ressenti qu'on a eu. On a, on a, ouais, c'était vraiment ce ressenti. Les gens ne savaient pas trop ce que c'était. C'était un peu compliqué, quoi. Voilà. À la collecte d'info, moi, j'ai trouvé ça génial, parce que justement, par ailleurs, je travaillais sur ce genre de projet. Donc, j'ai trouvé super qu'on vienne me chercher chez moi pour me demander mon avis, qu'on puisse en discuter et qu'il y ait plein de gens qui fassent ça et qu'on puisse tous ensemble, après, faire quelque chose. Alors, la collecte d'informations, je ne l'ai pas vécue personnellement, parce que je n'ai pas eu, comment, vu directement les personnes. Ceci dit, le papier me semblait impersonnel, donc, rien de particulier. Au début, j'ai trouvé ça pas très clair, donc, je n'ai pas participé à la collecte d'infos. J'ai attendu de voir du concret, et comme je savais qu'il y allait y avoir une rencontre où il allait se passer des choses, j'ai attendu ça. Donc, je suis venue à la rencontre. Alors, ces ateliers organisés par Solucratie, c'était en janvier. Au départ, un peu comme tout le monde, peut-être sur la retenue, peut-être pas la défensive, mais au moins sur la retenue, parce que quand je suis arrivé, je n'avais aucune idée de ce qu'était Solucratie, quel était le but ou pas, est-ce que c'était qu'un dispositif, ou est-ce que c'était déjà une action politique ? Je pensais notamment à la France insoumise, etc. Donc, au départ, très perplexe, mais très intéressé, en me disant que c'est le genre de choses qui manquent dans les petits villages, qui manquent d'ailleurs de partout. Je suis rentré de là, on va dire, enthousiaste et encore dubitatif. Enthousiaste parce que j'ai aimé les dispositifs qui nous ont été proposés, les propositions qui ont émergé, et dubitatif parce qu'au départ, ce jour-là, je crois qu'on était une vingtaine, et on était quand même loin des plusieurs centaines d'habitants que compte la commune. Très bien aussi, finalement, les gens avaient beaucoup d'idées, et il n'y a que le projet de collectif citoyen qui a vraiment survécu, mais à la base, les gens étaient tout à fait enthousiastes. Alors, l'atelier participatif, moi, je l'ai très très bien vécu, parce que j'ai trouvé ça très structuré, hyper carré, très clair en fait. Oui, c'était vraiment très clair, on savait vraiment où on allait, ce que vous vouliez, ce que Solucrasif voulait qu'on fasse. Et puis, en fait, le seul inconvénient que j'en retirerais, c'est qu'on n'était pas très nombreux, déjà, et en fait, on s'est un peu éclaté dans des petits groupes de travail. Alors, le principe était bien, mais je pense que c'est intéressant quand on est beaucoup, quand on est nombreux. Là, on n'était pas très nombreux, donc du coup, on s'est retrouvé dans des petits groupes de travail, des fois à deux personnes. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ça unifie les gens, puis en fait, j'ai l'impression que ça les a un peu éclatés. Donc, c'est pour ça que nous, par la suite, on s'est dit, il ne faut pas qu'on procède comme ça. Il faut plutôt qu'on essaye de faire un noyau dur au niveau de la commune. Et puis, ce noyau dur, nous, le but, c'est de l'agrandir. C'est le but de la journée d'aujourd'hui. Et puis, à partir de là, on pourra monter des projets, enfin, on l'espère, monter des projets par petits groupes de travail. Alors, l'atelier participatif était très bien. Le seul désagrément que j'ai pu constater, c'est que chaque projet était dans son coin. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que le collectif collecte les projets pour qu'on puisse travailler ensemble dans un but collectif. C'était agréable, en fait, convivial. C'était assez intéressant de voir, justement, les différentes personnes. Certaines sont un petit peu à l'aise avec l'idée de faire des choses en collectif. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était un peu comme à la maison. Et d'autres, je trouve ça très intéressant, c'est de voir des gens qui sont un petit peu, peut-être dans un état d'esprit, à la base, un petit peu individualiste. Et puis, qui se sont dit, « Ah, mais tiens, c'est cool si on se met ensemble et qu'on discute des trucs. » On peut faire des belles choses tous ensemble. Et voilà, ça, c'était une belle, je ne vais pas dire une révélation pour moi, mais en tout cas, un truc toujours sympa de redécouvrir, en fait. Très bien. Et puis, j'ai bien aimé la façon dont la parole n'était pas distribuée, la prise de parole, l'écoute, voilà, des uns et des autres. Et puis, c'est quelque chose qui m'interpellait un petit peu. Donc, c'était bien de vivre concrètement ce genre de réunion. Voilà. Donc, j'ai trouvé le fonctionnement plutôt bien sympa. Alors, moi, je fais partie des nouveaux habitants du village. Je suis là depuis 10 ans. Et j'ai toujours grandi à la campagne, ce qui fait que je vois ce qu'est une vie de village. Mais je voyais aussi que je ne faisais pas partie de cette vie de village jusqu'à présent. Et donc, voilà, j'avais envie de participer à cette vie de village-là. Le fait d'avoir des enfants, de venir à l'école, de lancer ce mouvement-là. Et voilà, je me dis que c'est l'occasion peut-être de développer cette vie de village en étant acteur de tout ça à mon échelle. Comme un village dortoir ? Alors, nous, moi, je ne suis pas originaire du coin. Enfin, je suis là quand même depuis 30, peut-être 35 ans maintenant. Donc, on a quand même vu une certaine évolution au niveau de la vie dans les villages. Alors, oui, l'évolution de la vie du village, c'est qu'on se rend compte quand même qu'au niveau des associations et du bénévolat en général, c'est quand même de plus en plus compliqué. Malheureusement, on a l'impression un peu que les gens deviennent beaucoup plus consommateurs. Donc, c'est un peu ce qu'on veut éviter. C'est essayer de garder une unité de village, bien qu'ici, c'est compliqué parce que la commune est divisée en trois villages géographiquement répartis, enfin éclatés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une commune qui est facile à unifier déjà par ce fait-là. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur parce que la population s'accroît. On est en proximité d'une zone frontalière où on a un peu l'impression de devenir une commune dortoir, malheureusement. Et justement, c'est ce qu'on voudrait éviter. C'est garder un petit peu une unité de village et puis que les associations fonctionnent et qu'il se passe des choses au niveau de la commune. Un peu comme avant. Avant, je ne connaissais pas grand monde à part mes voisins proches et puis j'étais dans mon coin un peu comme un village dortoir. Dans mon petit hameau, on vivait un peu en collectivité et je ne connaissais pas les autres. Avant, avant la solucratie, j'avais l'impression d'être un peu chacun dans son coin en sachant que là, il est encore difficile de faire changer les mentalités justement pour pouvoir inciter les gens à venir et qu'on puisse discuter ensemble, aborder quelques sujets que ce soit. Moi, déjà, je ne suis pas vraiment d'ici. Je ne connais pas des gens d'ici à la base, mais pas non plus de là où j'habite. Et finalement, on va parler de ce que je vis dans mon quotidien. Je ne connais même pas mes voisins. Je ne connais personne. Toutes mes connaissances sont loin de tout ça. Et le fait de venir à Léa, ça a permis de rencontrer des gens. Ce que je ne fais pas dans mon quotidien. Pareil que maintenant. Non, mais voilà, j'ai toujours participé à pas mal de choses sur la commune. Ça fait 30 ans que je suis là. Donc, voilà. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, il y ait des choses nouvelles qui se mettent en place, que ça continue et qu'il y ait des projets parce que c'est important. Et bien, maintenant, toujours pareil, l'impression d'être à un tournant. Enfin, un tournant, c'est peut-être exagéré, mais à un prémice, à un début. Il y a quelque chose qui peut se développer. Est-ce que ça va intéresser les gens ou pas ? Pour qu'un collectif fonctionne, il faut qu'on soit une collectivité, une communauté. Donc, on va voir aujourd'hui. Comme une communauté de gens qui apprennent à se connaître. J'ai vu qu'il y avait effectivement des anciens qui se connaissaient déjà entre eux. Et c'est vrai que moi, arrivé là, il y a 10 ans, je connaissais très peu de monde. Et aujourd'hui, je connais beaucoup plus de monde. Et je vois qu'il y a effectivement une vie dans ce village. On le vit toujours aussi bien. Je veux dire, on essaye justement de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans ce phénomène de commune dortoir. On essaye de faire bouger les gens, que les jeunes participent aussi à la vie de la commune. Donc, on est toujours motivés, on va dire, pour que ça bouge un petit peu. Maintenant, je connais plus de monde et puis j'ai l'intention de m'impliquer. Et j'espère qu'il va se passer plein de choses dans la commune et qu'on va pouvoir non seulement partager, se connaître, mais aussi avoir une vie plus simple et plus respectueuse de l'environnement. Très bien. Je le vis très bien. Et on s'aperçoit que les gens sont demandeurs de cet élan, de cet élan à la fois collectif et aussi inconnu. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais c'est une très, très bonne initiative. Eh bien, je le vis plutôt cool. Moi, je suis un petit peu dans une démarche où, pour le futur, je pense que c'est le côté collectif et on va dire communauté, partage des communs qui va être nécessaire pour le bien de tous. Et donc, le fait qu'il y ait des gens qui se réunissent encore, qui essaient de créer des choses ensemble, qui tentent des choses, c'est plutôt enthousiasmant. Maintenant, il faut voir si ça se pérennise dans le temps. Pareil. Non, mais dans la continuité de mettre des choses en place, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles idées, parce que je trouve que la différence, c'est une richesse. Et que, voilà, plus on est différent, plus on peut avancer finalement ensemble. Et qu'il faut y croire. Pour l'instant, rien encore. Tout est à faire. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Mais on voit aujourd'hui, avec la journée qu'on organise où il y a des gens qui viennent, il y a quand même une certaine participation que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut faire bouger les choses et pas juste être consommateur. Pour l'instant, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé parce qu'on est vraiment... Nous, ce qu'on a fait depuis l'atelier Solicratie, on a créé un petit peu ce collectif. Donc au début, on était 5. Et puis après, on a été 10, 15. On n'a rarement été plus entre 15 et 20 personnes. Ça va, ça vient. Donc il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc nous, pour l'instant, on n'avait pas l'intention de créer de projets tout de suite, dans l'immédiat. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est qu'on ait un noyau suffisamment important pour pouvoir justement proposer des choses au niveau de la commune, travailler avec la mairie et puis arriver à faire aboutir des projets, quels qu'ils soient. Donc pour l'instant, ça n'a rien changé. On est un petit peu... Nous, on appelle ça le projet pour l'instant. On n'appelle pas ça un collectif citoyen, on appelle ça un projet de collectif parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Donc on est en bonne voie parce qu'on s'est réunis à peu près tous les mois depuis l'atelier sous l'Ukrasi. Il y a toujours eu un noyau dur qui a bien marché. On a bien communiqué entre nous. On a... Tout le monde a joué le jeu. Enfin, joué le jeu. Tout le monde a travaillé pour que ce collectif, il arrive à ce qu'il est aujourd'hui. Mais on est encore à l'état d'embryon. C'est-à-dire que suite à la journée d'aujourd'hui qui est faite justement pour essayer de rassembler des gens et que le collectif devienne plus volumineux, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va fonctionner, puis peut-être que ça ne va pas fonctionner, puis que ça va faire un flop et puis on va dire stop. Parce qu'on se rend compte que pour arriver à mettre des projets en place au niveau de la commune, il faudrait être au moins une vingtaine, voire trente personnes qui vont et qui viennent un petit peu dans le collectif. Mais pour arriver à faire fonctionner un groupe de travail, il faut un minimum de personnes et que le travail ne repose pas toujours sur les mêmes. Pour l'instant, ce n'est pas trop. Pour Léa, il y a une dynamique qui se met en place. Il y a plein de gens qui sont intéressés. On voit aujourd'hui avec la journée des associations qu'il y a plein de gens qui viennent, qui laissent leurs mails. Donc ça a recréé du lien. En plus, le village, la commune est sur trois villages. Donc ça permet aux gens au moment de se re-rencontrer, de se mettre ensemble, de proposer des choses. Et puis je suis sûre que ça va faire avancer les choses. Le contact avec la collectivité communale est très segmentaire, un peu difficile. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire avancer les choses. et toujours dans un esprit d'intérêt général. Je pense qu'il est un peu tôt de tirer des conclusions. Aujourd'hui, ce sera un bon test. C'est-à-dire que si à l'issue de cette journée, on a nos rangs qui se renforcent parce qu'il y a des gens qui se disent que c'est une bonne initiative et on a envie de perdurer, de s'investir dans le truc, ça va être cool. Et ça va certainement faire que le collectivité va continuer. Par contre, si tout le monde rentre chez lui et qu'il dit qu'on s'en fout d'un peu de tout ça, ça ne donne pas cher de notre collectif. Ça, on va le savoir bientôt. Voilà, j'espère que le projet collectif citoyen qu'on essaye de mettre en place sur l'EA, il va aboutir. On va le savoir dans peu de temps. Pour l'instant, la journée d'aujourd'hui est positive. Et voilà. Donc à suivre. Oui, je pense que si le collectif naît réellement et se développe, Solucratie peut, en tant que... je vais chercher le mot... en tant que... j'allais dire expert, mais ce n'est peut-être pas le bon terme, mais en tant que proposition de moyen de faire débattre, je ne trouve pas le mot. Solucratie, ce serait un bon médiateur peut-être, voilà, pour nous aider à parler ensemble et à faire émerger les choses. Là, on a appris à le faire à 20. Si on se développe comme on espère et qu'on est plusieurs dizaines, voire une centaine de plus, il va peut-être falloir avoir des dispositifs nouveaux pour parler ensemble et Solucratie sera là. Oui, je pense que de remettre le couvert, comme on dit une fois, ça permettrait effectivement de relancer la dynamique pour aussi d'autres projets. Pourquoi pas. Ben, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque nous, déjà, on ne sait pas trop où on va. Donc, voilà. Est-ce qu'un projet Solucratie, est-ce que ça nous apportera quelque chose ? Je ne sais pas. Là, la question, elle est en suspens. Je ne peux pas trop donner d'avis à ce niveau-là. Alors, je trouve que c'est une bonne idée effectivement de refaire régulièrement une consultation de la population sur ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a une sorte de consultation puisqu'il y a un panneau où les gens peuvent donner leurs idées. Mais après, le faire vraiment avec des ateliers où on met en pratique les idées, où on commence concrètement à faire les choses, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, pourquoi pas. Oui, je pense que ce serait un deuxième bon. Voilà, pourquoi pas. Oui. Alors, oui, parce que, un, ça permettrait de remettre un petit peu une couche, essayer de refédérer encore d'autres gens. Et puis, avec l'expérience de ce qui s'est passé depuis le 12 janvier, si c'est bien ça que ça s'est passé, il faudrait repartir du constat qui est, en fait, où tout le monde est parti avec super plein d'intentions et puis plein de projets différents et tout ça. Et du coup, peut-être revoir les choses de manière modestement, mais peut-être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que tout le monde se met derrière une idée, un projet commun, quelque chose d'humble, de modeste, mais qu'on se met tous dedans. Non, ça, ça serait assez enthousiasmant de se dire qu'on réorganise un événement où on va vraiment essayer d'élaborer les solutions sur une problématique qui est déjà presque déjà ficelée avant de se rencontrer ici, dans une salle comme ça, en fait. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Alors, un projet solucratie, étant donné que... Je pense que ce qu'on fait actuellement de créer un collectif citoyen, ça rejoint un petit peu la démarche de solucratie. Donc, je ne sais pas si... si c'est très utile de refaire un projet solucratie puisque nous, on propose un petit peu la même chose. Voilà. Par contre, on peut continuer à avancer peut-être ensemble, mais peut-être pas... peut-être pas faire des choses séparées parce que c'est peut-être un peu double emploi. Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme ça. Je n'ai absolument pas la prétention de parler au monde, mais si chacun d'entre nous à notre niveau a conscience de ce qu'est le monde et ce qu'on peut essayer de faire très humblement à notre niveau, ça sera déjà pas mal. Ben oui, effectivement. Si vous pouvez faire la même chose dans d'autres villages, je pense que ça fera tâche d'huile et qu'à un moment donné, ça deviendra aussi une norme. Oui, enfin, pour le monde qui va nous regarder, ça serait... Pour nous, ce qu'on espère, en fait, vraiment, c'est qu'il y a un maximum de gens qui nous rejoignent, des jeunes de la commune qui ont envie que la commune bouge et puis qu'il se passe des choses et puis que ça devienne une commune agréable à vivre et puis que les gens se parlent entre eux. Donc, oui, c'est le message d'espoir. J'encourage le monde qui va me regarder à lancer des projets, à se réunir, à faire des forums citoyens pour faire changer les choses. Ah, le monde. Ah, très, très belle question. Le monde. Surtout, avoir un autre regard sur certains mots, comme quand on entend collectif, citoyen. Collectif, citoyen, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans le sens où on vit les choses, savoir un peu comment on amène les choses et surtout partager ensemble. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra faire évoluer les choses pour le bien de notre planète, notamment. Je dirais, sortez de chez vous, rencontrez les gens autour de vous, essayez de créer des dynamiques collectives parce que le futur a besoin de ça, quoi. on ne peut pas s'enfermer dans un individualisme toujours plus prenant, en fait, très important. Pour le monde qui va me regarder. Je vais d'abord dire merci à celui Crassi parce que, mine de rien, ça a été le point de départ qui n'a peut-être pas été évident au départ, mais de la journée qu'on a fait aujourd'hui, du projet de collectivité, citoyen, Léa. Donc, comme tout, je pense qu'il faut un déclic pour lancer des projets. Et puis, cette fois-ci, ça a été sous Lucrassi qui a été le déclic. Donc, je vais dire que ça peut être chouette si sous Lucrassi il fait d'autres déclics ailleurs. Voilà, je fais de la pub. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501